20 ans de division chez les chrétiens méthodistes du Bénin et un peu moins au niveau de la communauté musulmane du même pays. Il fallait un président visionnaire, courageux et amoureux de la paix et de la concorde pour s'évêler dans cette forêt de discussions et de tensions. Mais quand on s'appelle Patrice Talon qui croit au ferment de laïcité de l'Etat, ce n'est pas une mission impossible. Et c'est ce que le président de la République du Bénin a réussi moins de deux ans après son élection à la magistratie suprême. Aujourd'hui, l'église présidente méthodiste du Bénin a retrouvé sa cohésion comme l'union islamique du Bénin. Et c'est pour les renvoyer à la promotion de cette paix retrouvée que le président Talon a gratifié ses hommes de Dieu dans différents grades de mérite. La cérémonie qui a eu lieu dans l'après-midi du jeudi 21 septembre à la salle de conférence du ministère du Travail a réuni tout le monde, amis, parents et récipiendaires. Il s'agit de personnalités généralement discrètes, acteurs de l'ombre, mais parfois d'une efficacité redoutable qui ont su mener à bien les différentes missions qui leur sont assignées. Lorsque le chef de l'Etat, grand maître de l'ordre, a décidé de décorer un citoyen, il revient à la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin de mettre en application cette décision. La grande chancellerie de l'ordre national du Bénin a donc pour vocation d'exprimer la reconnaissance de l'Etat à celles et ceux nationaux ou étrangers qui, par leur mérite et les éminents services qu'ils ont rendus à la nation, ont contribué à l'épanouissement du peuple béninois. Vous avez rendu d'éminents services à la nation, tant au plan national qu'à l'extérieur. Vous avez marqué votre engagement par l'unité et l'édification de nos communautés religieuses. Votre sens aigu de discernement et votre abnégation ont permis de résoudre de manière consensuelle et significative les problèmes de scission et de dislocation qui persistaient depuis des décennies dans nos confessions religieuses et parfois dans des circonstances qui ne sont pas toujours sans risque. Après cette dissection, c'est l'Adiakoubou Malekhossou qui a pris la parole au nom des récipiendaires de la communauté musulmane pour remercier le président Talon. Grâce à la médiation du chef de l'Etat, le président Patrick Talon, nous sommes devenus même père, même mère. Je remercie le chef de l'Etat et tous les membres de son gouvernement. Parce que c'est quelqu'un qui est reconnaissant. C'est quelqu'un qui connaît la valeur de nos religions. Le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, Eladjabdouljalili Yissoufou, a poursuivi en ce thème. Je voudrais dire que les médailles que vous venez de nous offrir, de nous donner, ne sont pas une consécration. C'est plutôt un ordre de mission. Et nous nous engageons ici à continuer à exhorter, à promouvoir la paix. Nous allons continuer également à consolider et à œuvrer pour la cohésion nationale. Il a cédé la place à Mme Boussou-Lahéoré-Antoinette de l'UPMB, qui a retracé le laborieux travail du chef de l'Etat, Patrick Talon, avec la mise en place de la structure dénommée OTG le 3 juillet 2016 jusqu'à la réunification de l'UPMB en un seul bureau, 12 mois après. Soit le 2 juillet 2017. Pour finir, c'est l'ami du président Talon, l'imam Mohamedou Yousouf Wakaïra de Parakou, qui a fait une grande prière de Rebessema à l'endroit de celui qu'il appelle le bienfaiteur de la République et surtout à l'endroit de la communauté musulmane du Bénin. ... 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